L'effet Venturi Là, c'est Mario de Saccaille, hein ! Super la Normandie ! Giovanni Battista Venturi est un physicien italien du XVIIIe siècle qui est surtout célèbre pour ses travaux en mécanique des fluides. On lui doit l'effet Venturi, bien sûr, ainsi que l'invention de la pompe Venturi et du tube Venturi. Le mec qui donne son nom à tout, quoi. L'effet Venturi, qu'est-ce que c'est ? Vous prenez un fluide qui s'écoule de façon constante et continue dans un tube, par exemple. Quand on dit fluide, il peut s'agir d'un liquide ou d'un gaz. C'est les deux, hein, un fluide. L'idée, c'est que si à un moment donné, le diamètre du tube diminue, la vitesse d'écoulement du fluide va augmenter. Et il en résultera une diminution de la pression du fluide. Ouais. Quelque part, ça rejoint un peu l'idée de la conservation d'énergie, c'est-à-dire que si la vitesse augmente, la pression diminue. Et inversement. Pour comprendre ce phénomène, il faut essayer d'imaginer un fluide comme étant un tas de toutes petites billes, qui en l'occurrence sont des molécules. Alors, ces petites billes, naturellement, elles vont dans tous les sens, elles tapent, machin, elles rebondissent, elles vont partout. La pression, ça va être la mesure à l'échelle, on va dire, macroscopique, du fait que, justement, ces petites billes tapent. Alors, elles tapent toutes dans plein de directions, mais ce qui fait que, globalement, sur une surface donnée, il y en a beaucoup qui tapent. Et quand on mesure combien tapent à cet endroit, ça s'appelle la pression. Partout où il y a un fluide, il y a de la pression. Ici, par exemple, dans l'air, il y a la pression atmosphérique, qui tape un peu partout sur l'ensemble de mon corps, sur la caméra, enfin partout, tout le temps. On la sent pas parce que c'est tout le temps. Mais si elle était plus là, on le sentirait d'un coup, ce serait pas bien. Non. Lorsque le fluide s'écoule dans un sens, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un courant, les billes vont être entraînées, et avec cette vitesse, on va avoir moins de temps pour taper les parois du tube. Du coup, la pression sur les parois du tube va diminuer, hein. C'est mécanique, hein. Faut un peu se gratter la soupière, mais c'est du bon sens, tout ça. En outre, la pression d'un fluide est directement liée à la notion de température. Plus la pression va augmenter, plus la température va augmenter. Plus la pression va diminuer, plus la température va diminuer. Et inversement. Plus la température augmente, plus la pression augmente. Plus la température diminue, plus la pression diminue. C'est pareil pour tous les fluides. Tous les fluides, ou presque. C'est notamment pas le cas pour l'eau, hein. L'eau est un des rares fluides à se dilater quand on le refroidit. On en parlera de l'eau, hein. Tellement de choses à dire sur l'eau. C'est à cause de cette relation qu'il y a entre température et pression que quand vous roulez en voiture, par exemple, l'air dans les pneus va chauffer, et donc la pression va augmenter. De la même manière, quand vous utilisez un aérosol, le fait de faire sortir du gaz va faire qu'il y a moins de pression dans le flacon, et s'il y a moins de pression dans le flacon, bah la température diminue. C'est pour ça que le flacon devient froid quand vous appuyez. Pour en revenir à nos exemples maintenant, c'est vrai que quand vous soufflez bouche ouverte, c'est chaud, bouche presque fermée, c'est froid. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Quand la bouche est ouverte, il n'y a aucun changement de pression, il n'y a rien. Ce qui fait que l'air qui sort, c'est l'air qui sort à la température de vos poumons, en fait. Donc c'est chaud, mais c'est la température de vos poumons, voilà. En revanche, quand vous fermez quasiment la bouche, vous augmentez la vitesse de sortie de l'air. Ce qui fait que, du coup, vous baissez sa pression. Et si vous baissez sa pression, bah vous baissez sa température. Du coup, c'est froid. Pour la pompe à essence, en revanche, c'est un poil plus complexe, même si le mécanisme reste rigoureusement le même. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir sur la pompe à essence, c'est qu'on peut pas spécialement utiliser des capteurs électriques ou électroniques, hein. Parce que la moindre étincelle, je vous explique pas le bordel. Bah, c'est pas tellement le bordel, c'est juste que ça pète, quoi. La prochaine fois que vous aurez une pompe à essence dans les mains, vous pouvez regarder au bout du pistolet, vous verrez qu'il y a un petit trou dans le gros trou. En fait, ce petit trou, il mène à un tuyau qui fait tout le long de la pompe. Le long de la pompe, jusqu'à une bifurcation, d'un côté vers un diaphragme, qui va être, donc, comme une poire qui va être gonflée d'air, et de l'autre côté, un embout qui va être dans la pompe. Du fait du rétrécissement du diamètre dans la pompe, quand vous allez faire le plein, la vitesse va être plus grande, donc la pression va être plus faible. Ça, c'est l'effet Venturi. La pression est plus faible, mais elle est suffisante pour aller aspirer l'air qui se trouve dans le petit tuyau, parce que l'air est beaucoup moins dense que l'essence. Donc, quand vous commencez à faire le plein, il y a bien de l'essence qui sort, mais de l'autre côté, l'orifice du petit tuyau, lui, il donne sur de l'air, donc l'air est aspiré et tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, le réservoir se remplit, se remplit, et il finit par y avoir de l'essence au niveau du petit orifice. Et donc là, c'est plus de l'air qui est aspiré, mais de l'essence qui est aspirée dans le petit tuyau. Et là, rien ne va plus. Comme l'essence est beaucoup plus dense que l'air, c'est beaucoup plus difficile à aspirer, et donc ce qui se passe, c'est que l'air qui va être aspiré ne provient plus de cet orifice, mais provient de la poire, qui est gonflée, mais qui du coup se dégonfle. En fait, ce phénomène va finir par créer un vide dans le tuyau. Il va y avoir vraiment juste l'essence et puis rien d'autre. Et quand la poire est complètement dégonflée, en fait, ça libère un clapet qui bloque l'arrivée d'essence. Du coup, la pompe, tac, elle sait qu'il faut s'arrêter parce que ça veut dire que le réservoir est plein. Et c'est complètement mécanique. J'entends déjà les petits malins qui vont m'expliquer que oui, effectivement, ça s'arrête, mais que derrière, on peut encore mettre un ou deux litres, donc ça veut dire que le réservoir n'est pas plein du tout, en vrai. Ce qui se passe, c'est que quand vous mettez l'essence dans le réservoir, il y a des remous, il y a de la mousse qui se forme, et donc il peut y avoir une obstruction au niveau du petit orifice du tube Venturi, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est un tube Venturi, alors que le réservoir n'est pas encore complètement plein. Ça peut arriver. Ça arrive, d'ailleurs, régulièrement. Mais si vous ne remplissez pas votre réservoir comme un bourrin, logiquement, ça n'arrive pas. Lorsqu'un avion, maintenant, avance dans une masse d'air, la forme de ses ailes, le profil de l'aile, ça s'appelle, est telle que l'air qui passe au-dessus parcourt plus de chemin que l'air qui passe en-dessous, mais dans le même temps. Parcourt plus de chemin dans le même temps, donc ça veut dire va plus vite. Et si ça va plus vite, ça veut dire que sa pression diminue. Ce qui fait qu'au final, vous avez une pression au-dessus de l'aile, l'extrado, qui est inférieure à la pression en-dessous de l'aile, l'intrado. À partir de là, c'est complètement mécanique. Si vous appuyez plus fort en-dessous qu'au-dessus, ça monte. À condition que ce soit quand même suffisamment fort pour lutter contre la gravité. Bien sûr, tout ceci ne vaut que pour des vols subsoniques, donc en-dessous de la vitesse du son. Au-delà, il se passe différentes choses au niveau de l'air, c'est un peu différent. C'est plus compliqué. Mais en-dessous, c'est comme ça que ça marche. Il y a une expérience tout simple que vous pouvez faire avec une feuille, qui consiste simplement à, si vous soufflez en-dessous, vous pensez bien que la feuille va monter, ça c'est logique. Ce qui est moins naturel, c'est que si vous soufflez au-dessus, la feuille monte aussi. D'ailleurs, ça marche aussi avec deux feuilles de papier, si vous les mettez comme ça. Pas trop collées, mais pas trop séparées non plus. Vous soufflez entre les deux. Elle se colle. C'est rigolo, non ? T'as pas fini avec tes feuilles, là. Vive l'expérience cheap, quoi. Enfin, les centrales hydroélectriques, qui furent les premières à distribuer l'électricité en courant alternatif, et je sais à peu près de quoi je parle, puisque la première a été construite au chute du Niagara, et a été construite par un certain... Nicolas Tesla. Bientôt Tesla. Bientôt. Je vous jure que ça arrive. Moi aussi je suis impatient. Ces centrales utilisent naturellement le fait que la vitesse de l'eau augmente dans des tuyaux qui sont petits, qui mènent à des turbines. Ces turbines en tournant, elles vont produire par un procédé qu'on verra, de l'électricité. Bref, en effet, Venturi, c'était pas vraiment un blaireau. Mais... Comment ça, mais ? Il doit beaucoup, beaucoup, beaucoup de son travail à un Suisse, dont on aura l'occasion de parler bientôt, qui s'appelle Daniel Bernoulli. Bernoulli ? Bernoulli ? Bernoulli. T'es sûr que c'est pas Bernoulli ? B-E-R-N-O-U-2-L-I. Bernoulli. T'as fait bizarre Bernoulli. Moi je suis sûr qu'on dit Bernoulli. On verra ça quand on parlera de Daniel Bernoulli. En vrai, c'est pas tellement de Daniel dont on va parler, on va surtout parler de toute la famille Bernoulli. Bernoulli. Parce que là, y'a de quoi s'y perdre, hein, entre les oncles, les tantes, les cousins, les grands-pères, les machins, ils ont tous fait des trucs. Famille de... de tarés. Ceci étant, l'effet Venturi était un excellent point d'entrée pour un domaine dont on a pas encore beaucoup parlé sur y penser, la mécanique des fluides. Et la thermodynamique. Ouais. Et la thermodynamique. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager. Vous pouvez bien sûr suivre mon actualité sur Twitter, sur Facebook. Simplement en étant abonné sur la chaîne, vous verrez toutes les vidéos qui passeront. C'est... c'est mécanique. Google+, putain, Google+, vous pouvez aussi suivre sur Google+, voilà. Bien sûr, merci à tous les tipeurs, je vous fais des gros poutous, vous êtes géniaux, vous m'avez permis de m'offrir, bah justement, cet objectif fisheye, qui fait que je peux être juste à côté, bah... On me voit quand même. Je suis passablement déformé, mais euh... Ça marche bien. Grâce à vous, je me suis aussi payé cette loupiote. Qui fait un effet super. Notamment, je sais pas si vous voyez à quel point ça éclaire vachement bien. Bon là, si je la mets dedans, bah vous verrez rien, tout. Mais ceci dit, vous voyez que ça éclaire, genre... Waouh ! Bah, je suis hyper content, quoi. Mais... Ceci étant, et le bordel qui m'environne n'échange strictement rien. Restez curieux. Et prenez le temps d'y penser. ... ... ... ... ... ... ... ...